Abiba Touré, bonjour. Bonjour. Lorsque Laurent Gbagbo dit « Je ferai de la politique jusqu'à ma mort », mais qu'un peu plus tard, il déclare « Mon ambition, c'est de partir », que faut-il comprendre exactement ? Eh bien, il faut comprendre qu'il n'entendait pas céder aux injonctions présentées parfois sous forme de conseils des uns et des autres, lui demandant de se retirer de la vie politique, ou même au chantage qui a été fait, notamment à l'occasion de son retour. Donc c'était un message très fort qu'il entendait formuler, c'est que c'est un homme politique, c'est un homme qui a toujours fait de la politique, il entend en faire jusqu'à sa mort, c'est ce qu'il a toujours indiqué. Maintenant, quand il dit que son ambition, il parlait, entendons bien dans le cadre du parti, de partir, c'est-à-dire que pour lui, il était important aussi de préparer la relève, de préparer de nouvelles générations et de les voir fonctionner aussi au sein de l'appareil du parti. Donc il s'agit non pas d'abandonner qui que ce soit, et en premier lieu ces militants, mais de préparer dès maintenant la relève, les nouvelles générations, à l'exercice du pouvoir, au sein déjà de l'appareil, et puis pour la suite, bien évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il prépare une autre personnalité pour se présenter au nom du parti en 2025 ? Ce n'est pas ce qu'il a indiqué. Ce qu'il a indiqué, c'est qu'il était important, au sein du parti, de préparer tous ces jeunes cadres du parti à l'exercice du pouvoir au sein de l'appareil du parti, et aussi de raviver, de dynamiser le parti. C'était ça son ambition. Il ne s'agissait pas de 2025. 2025 est encore loin. Donc il ne s'agit pas non plus de nommer dans les mois qui viennent un dauphin, un successeur ? Il ne l'a pas indiqué. L'objectif n'est pas de nommer un dauphin. Le président Laurent Gbagbo n'est pas du tout dans cette optique-là. Encore une fois, c'est plutôt dans une logique de tendre la main à la jeunesse, en termes de savoir, d'expérience, et aussi de les voir sur le terrain, de voir ce qui est fait sur le terrain, parce que sa problématique a toujours été qu'est-ce qu'on apporte au peuple ivoirien, quelles sont les réponses à leurs problèmes, quelles sont les solutions à leurs problèmes qu'on peut leur proposer, et donc sortir des petites mesquineries politiques pour maintenant faire de la vraie politique. Donc Laurent Gbagbo n'exclut pas de se présenter à la présidentielle de 2025 ? Écoutez, quand vous écoutez son discours, 2025 n'était pas abordé ni dans un sens ni dans l'autre. Je vois bien que vous essayez d'interpréter, mais il n'y a pas de message subliminal dans son discours. Il a été très clair, c'était dans le cadre du congrès constitutif, il s'agissait de s'adresser aux militants, et s'adresser à tous ces militants et à tous ces sympathisants. Alors Laurent Gbagbo a expliqué avoir doté le PPACI de statuts permettant aux partis de poursuivre le combat, même sans lui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? De quoi dispose le PPACI, dont ne disposait pas le FPI ? Écoutez, il faudra voir l'organigramme, il faudra être un peu patient, et vous verrez l'organigramme, et vous verrez à ce moment-là la différence entre ce qu'a été le FPI et ce qui est dorénavant le PPACI. Alors lors du discours de Laurent Gbagbo dimanche, il a été longuement question aussi du panafricanisme, qui est en quelque sorte l'un des trois piliers idéologiques sur lesquels repose le PPACI, avec le socialisme et le souverainisme. Mais de quel panafricanisme Laurent Gbagbo parlait-il ? Est-ce qu'il souhaite relancer le vieux projet d'États-Unis d'Afrique ? Je pense qu'il a été très clair, nos États africains sont de tout petits États qui ne permettent pas finalement de constituer un réel pouvoir africain dans l'intérêt des peuples africains. Et c'est l'ambition du PPACI finalement, c'est-à-dire d'essayer de créer des liens politiques, une unité politique, une union politique, union des peuples aussi, africains, afin que leur voix puisse peser demain. Donc c'est de ce panafricanisme-là qu'il parlait, c'est-à-dire globalement que tous les États africains puissent s'unir, comme ce qu'on a pu voir, il a donné l'exemple des États-Unis, il a également donné l'exemple de l'Union européenne, de l'Europe, qui constitue une force qui lui permet finalement de défendre les intérêts européens face aux autres puissances. C'est la même chose qu'il veut pour les Africains. Lors du Congrès, en plus de la présence de partis amis ou alliés, on a noté la présence très remarquée du RHDP en la personne de son directeur exécutif Adam Abitogo. Quel était le message ? Il s'agissait pour le président Laurent Gbagbo de montrer que faire de la politique, ce n'est pas faire la guerre. Et quand on fait de la politique, nous ne sommes pas des ennemis. On peut avoir des divergences, on peut être de bord radicalement opposé, mais on doit pouvoir parler, on doit pouvoir s'asseoir et discuter. L'invitation du RHDP s'inscrivait dans la lignée de ce qu'a été toujours le président Laurent Gbagbo, s'asseoir et discuter, avec tous, sans exclusion. C'est pour ça qu'il avait demandé à ce que le RHDP, en tout cas, puisse être présent à cette cérémonie. Vous avez expliqué tout à l'heure que Laurent Gbagbo souhaitait préparer une nouvelle génération pour lui succéder. Néanmoins, il a balayé d'un revers de la main le débat sur la limite d'âge, en disant qu'il y a des gens plus âgés que moi qui font de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, là ? Il n'y a aucune contradiction. Ce qui choquait le président Laurent Gbagbo, c'est qu'on puisse considérer qu'à un certain âge, on doit arrêter de faire de la politique. Parce que ça, finalement, ce n'est pas un argument. Non, la politique n'est pas une question d'âge, c'est une question de conviction. C'est une question aussi de proposition politique que vous pouvez faire au peuple. Mais ce n'est certainement pas une question d'âge. Il a donné lui-même un certain nombre d'exemples. N'oubliez pas que Nelson Mandela, après le pouvoir, il avait 76 ans. En France, Clémenceau a permis à la France de gagner la Première Guerre mondiale en 1918. Il avait quel âge ? Pratiquement 77 ans. Donc ce n'est pas une question d'âge. Ce qu'il dit, c'est une question d'état d'esprit et de respect des textes. Quel que soit l'âge que l'on peut avoir, si on ne respecte pas les textes, on sera confronté au même problème. Et quel que soit l'âge qu'on va avoir, qu'on ait 30 ans, ou qu'on ait 70 ans, ou 80 ans. Si on respecte les textes, vous allez voir que les guerres, tous les conflits qu'il peut y avoir dans les pays africains vont disparaître. On aura d'autres problèmes, mais qu'on reconnaît dans un certain nombre de pays et d'autres états démocratiques. Mais en tout cas, tous les conflits qui amènent le peuple à sortir n'existeront plus. L'important, c'est le respect des textes, quel que soit son âge. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation par la justice ivoirienne d'une peine de 20 ans de prison pour l'affaire dite du casse de la BCAO. Est-ce que ça ne risque pas de contrecarrer la suite de sa carrière politique ? Concrètement, cette condamnation, qui ne lui a jamais été signifiée, pour laquelle il n'a jamais reçu de convocation, pour laquelle on ne lui a jamais donné l'occasion de s'exprimer, il ne la reconnaît pas et il a été très clair. Cette prétendue condamnation a toujours été indiquée par voie de presse. Rien ne lui a été remis. Donc c'est bien beau d'affirmer, via soit les réseaux sociaux, soit quelques médias, qu'il y a eu une condamnation. C'est autre chose que de suivre la procédure judiciaire en signifiant clairement à la personne que vous entendez poursuivre ou condamner une convocation judiciaire et un éventuel jugement la condamnant. Abib Atouré, merci. Merci à vous.